Amis Gémeaux, bonjour ! L'horoscope de la rentrée, c'est bien ici sur la chaîne Esteban Frédéric. Pour rejoindre les abonnés de la chaine qui monte, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Et puis si vous aimez, likez ou partagez évidemment. Nous voilà donc à la rentrée. Autant savoir que globalement, la première quinzaine du mois sent un peu le cafouillage ou le terrain glissant. Parle-t-on de la crise sanitaire ? En tout cas, qu'en Mars dans le signe propré et limite puritain de la Vierge est vicié par les rayons Neptune en Poissons, les choses peuvent parfois déraper à l'insu du plein gré de tout le monde. On se rassure quand même parce que durant la deuxième quinzaine de septembre, le passage de Mars en balance bien associé au structuré Saturne pourrait avoir un effet rééquilibrage ou évoquer au moins une stratégie « enfin payante ». Voilà donc un mois bipolaire mais ce qui est bien, c'est qu'il finira sans doute mieux qu'il ne commencera. Ça, c'était pour le global mais penchons-nous maintenant sur votre cas particulier, amis Gémeaux. Et voyons donc décan par décan, quel est votre sort de septembre ? Pour savoir à quel décan vous appartenez, je vous donne ces précisions rapides. Si vous êtes né entre le 21 et le 30 mai, vous êtes Gémeaux du 1er décan comme Romain Duris et Sylvie Tellier. Si vous êtes né entre le 31 mai et le 9 juin, vous êtes Gémeaux du 2e décan comme Angelina Jolie, Johnny Depp, Julie Gaillet et Stéphane Plazza. Et si vous êtes né entre le 10 et le 21 juin, vous êtes Gémeaux du 3e décan comme Jean Dujardin, Amel Bent et Thomas Dutronc. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frederic ou savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo donc je vous invite à nous accompagner jusqu'au bout. Et maintenant, c'est parti pour l'horoscope ! 1er décan Après le 15 septembre, s'il y a certaines mises au point à effectuer dans votre duo, vous saurez le faire de façon habile mais ferme. On sent que vous saurez très bien comment obtenir ce que vous désirez de votre partenaire. Par exemple, pas question d'en faire plus que l'autre à la maison. Si chacun remplit bien sa fonction, votre duo n'en sera que plus équilibré et ce sera votre credo du moment. 2e décan Le plus important pour notre Gémeaux d'ici le 5 septembre ? Être dans le consensus amoureux, la jouer d'égal à égal, être certain que rien ne va mal et se régaler de cette entente maximale. Et oui, ça se passe souvent aussi bien que ça quand Vénus est encore en balance. Entre le 7 et 18 septembre, votre team aura peut-être une longueur d'avance dans vos priorités. Il est vrai qu'être collé l'un à l'autre quand Mercure est dans le signe ultra-associable de la balance pourrait passer pour une absurdité. 3e décan Entre le 3 et le 12 septembre, Cupidon aura décidé de vous gâter. La chance tournera autour de vos amours et vous saurez parvenir à vos tendres fins avec presque rien. On parlera peut-être d'un chanceux concours de circonstances ou d'un joli soupir qui se transformera en vœux réalisés. Après le 16 septembre et puisque Mercure en Balance s'associera à Jupiter en Verseau, vous saurez être un hôte incontournable. Recevoir, accueillir, faire plaisir, avoir de petites attentions pour chacun. Ce ciel-là associera très joliment générosité et convivialité. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. 1er décan D'ici le 5 septembre, retenez déjà qu'il suffit parfois d'un sourire adressé à la bonne personne et au bon moment pour faire plus facilement consensus. C'est ce que rappellera plus d'une fois Mercure en Balance à notre Gémeaux. Vous aurez aussi l'art, la manière et la patience à la fois et grâce à ce sens travaillé du moment juste, vous saurez profiter de concours de circonstances favorables. Après le 14 septembre, Mercure en Balance boostera votre esprit de compétition et vous rendra particulièrement opportuniste. Vous saurez vous faire valoir exactement quand il le faudra. La vie est forcément pleine de compromis mais pour vous et en cette deuxième quinzaine de septembre, ce sera toujours donnant-donnant. Si vous cédez du terrain, la contrepartie devra être intéressante. Vous pourriez également tirer votre force ou gagner en pouvoir grâce à une collaboration positive. Avec Mars en Balance dans les parages, c'est en tout cas comme ça que notre Gémeaux doit penser. 2e décan D'ici le 13 septembre, la discipline ne risque pas d'être votre première qualité. Quand on n'a pas vraiment envie de se remettre au boulot, on fait les choses à reculant et le résultat n'est jamais bien probant. Mais parallèlement et entre le 7 et le 18 septembre, vous trouverez quand même de jolies satisfactions dans votre environnement. Cotoyer le plus de monde possible sera votre façon à vous de faire diversion et quelle jolie sociabilité ! Contact à profusion, conversation au sommeil, bavardage à gogo pour être tellement mieux dans sa peau… On pense que vous rentabiliserez à fond votre forfait illimité ! Bref, laissez-vous bercer par les compatibilités d'humeur promises par Mercure dans le signe harmonieux de la Balance. Ça compensera sûrement le côté besogneux de tout ce que vous aurez à faire par ailleurs. 3e décan, d'ici le 16 septembre, méfiez-vous des détails qui peuvent vous échapper. Ne prenez pas les choses à la légère et assurez correctement vos arrières. Et puis essayez de vous fixer des objectifs plus rationnels parce qu'au final… et si vous ne parvenez pas à faire tout ce que vous aviez prévu, vous pourriez pester contre le monde entier. Si un projet vous semble au-dessus de vos moyens, réfléchissez-y à deux fois et ne vous lancez pas dans une expédition plus hasardeuse que prometteuse. Ouf ! Après le 16 septembre, plus vous vous tournerez vers les autres, plus vous aurez de chances de créer des liens intéressants. Quand Mercure en Balance s'associe à Jupiter en Verseau, vous avez un profil moins tradit et une ouverture d'esprit XXL. C'est bien sûr comme cela que l'on peut vivre des expériences particulièrement enrichissantes et peut-être même chanceuses. Bon, pour l'horoscope de septembre, c'est fini. Mais vous savez sans doute que pour vos questions personnelles, la voyance est idéale parce qu'elle peut apporter des réponses plus précises. Sur le site esteban-frederic.fr, vous trouverez facilement des professionnels performants choisis par Esteban Frédéric pour la qualité de leur don de médium. En plus, vous pouvez prendre rendez-vous 7 jours sur 7. Enfin, j'invite ceux et celles qui désirent mieux se connaître mais aussi découvrir tout ce que l'astrologie révèle sur leur potentiel et leur évolution, à faire leur thème astral. Cette étude se trouve dans la rubrique « Astrologie » du site esteban-frederic.fr et c'est une interprétation riche et complète de votre carte du ciel. Vous voulez savoir ce que toutes ces planètes qui habitent le ciel de votre naissance disent sur vous et votre futur ? N'hésitez pas à vous offrir votre thème astral, mais munissez-vous de votre heure de naissance car elle est nécessaire à l'élaboration de cette étude phare de l'astrologie. Il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaine Esteban Frédéric évidemment. En attendant et pour vous accompagner dans cette rentrée, recevez mes amitiés cosmiques !